Donc, bienvenue! On va parler de l'opportunité d'affaires. On va regarder avec simplicité, avec honnêteté, transparence, est-ce que c'est pour toi l'opportunité d'affaires d'Othera? Donc, je vous ai préparé un petit visuel. Juste un instant. On y est. C'est toujours bien d'avoir... Donc, un visuel. Super! Donc, est-ce que d'Othera, c'est pour toi? On est le 25 mars, j'allais dire mi, 25 mars 2021. Si jamais vous nous écoutez en rediffusion, ça a été enregistré à cette date-là, dans un très beau printemps, pendant que la neige fond. Donc, d'Othera, est-ce que c'est pour toi? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, rapidement, je me présente quelques trucs à savoir à propos de moi. D'abord, je m'appelle Lison. Je suis la fondatrice de Boreal Essence, mais je suis aussi la leader de l'équipe Propulsion, une équipe qui a beaucoup de conseillères, environ 200 conseillères dans l'équipe, même si je ne peux pas compter. J'ai débuté d'Othera en 2017 et sachez que de toute ma vie, même bien avant d'Othera, je me rappelle de m'être occupée de groupe de jeunes filles, d'avoir choisi ma carrière en fonction de ça. Donc, l'empowerment a toujours été quelque chose qui est vraiment proche de mon cœur. Donc, de pouvoir être un outil pour que des gens reprennent du pouvoir sur leur vie, bien évidemment, avec les huiles essentielles, je le fais pour la santé. Mais quand je peux élever quelqu'un dans ses forces, dans qui elle est, dans ce que cette personne-là a apporté autour d'elle, ça me passionne. Je trouve ça juste magnifique et c'est un privilège de participer à ça. Donc, c'est dans cette approche-là, moi, que je suis une leader de l'équipe Propulsion. Je suis passionnée aussi de santé naturelle. J'ai été entourée de produits de santé naturelle, d'huiles essentielles depuis que je suis toute petite. J'avais 10 ans que j'ai milité pour qu'on ait du compost à l'école primaire et on l'a fait. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était proche de mon cœur. Aujourd'hui, je vois mes enfants qui ramassent quand il y a des déchets, des trucs comme ça. Je suis fière de ça. Donc, l'écologie, la santé naturelle, c'est quelque chose qui est dans mes top valeurs. Je suis une femme de vision aussi. J'aime pas la routine. J'aime avoir une vision. J'aime voir grand. J'aime contribuer à un mouvement aussi. Donc, que ce soit pas à propos de moi, mais que ce soit vraiment un travail d'équipe, un mouvement. C'est ce qui me tient à cœur. Je trouvais ça important que vous le sachiez déjà d'emblée alors qu'on débute. Donc, je vous ai dit, j'ai débuté d'Othera en 2017. Ah, je pensais que j'avais une autre présentation. Donc, je vous fais une histoire courte. En 2017, j'ai été travailleuse sociale pendant 14 ans. Donc, j'ai travaillé auprès des familles, des jeunes. J'ai été aussi gestionnaire dans le réseau de la santé. Donc, ça a été vraiment des très, très belles années pour moi. Ça a été des années par moments aussi éprouvantes. Ou même, je me suis retrouvée à être en épuisement professionnel. Je suis super transparente avec vous. Et pendant un arrêt de travail, de retourner à mes huiles essentielles, de retourner à mes mélanges, à me préparer des sels de bain, des mélanges de diffusion, tout ça. Et d'avoir envie de le partager. Et là, d'Othera est arrivée dans ma vie en 2017. Au début, avec beaucoup de scepticisme parce que j'avais énormément d'huiles essentielles à la maison. Et je pensais vraiment avoir la meilleure qualité avec moi. J'étais certaine de pas mal connaître tout sur ce sujet-là. Bien que finalement, quand on se met à véritablement apprendre, on réalise qu'on ne connaît rien. Et donc, j'ai étudié d'Othera. J'ai étudié son modèle d'affaires. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Avant de prendre une décision, j'ai pesé les pours et les comptes. J'ai analysé une situation. Et j'ai vu que d'Othera avait des pratiques incroyables au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Dans le fond, la façon qu'ils s'approvisionnent en huile essentielle. C'était tout dans les meilleures pratiques de ce que j'avais appris dans un de mes cours d'économie dans le cadre de mon cours en travail social à l'Université McGill. Donc, jusqu'à ce jour-là, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais fait ce cours-là optionnel. Puis, je m'étais retrouvée là. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre tout le mentorat, le microcrédit, l'empowerment sur place. Encourager les gens à travailler, former des coopératives. Bref, je veux vraiment vous faire ce cours. Mais pour moi, j'ai été tout le temps, tout le temps, tout le temps impressionnée par les pratiques d'affaires d'Othera en les étudiant. Alors qu'au début, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui m'intéressait. Mais plus j'en apprenais, plus j'étais impressionnée. Et ensuite, de sentir une bouteille d'huile essentielle de lavande et de découvrir une odeur absolument franche. La vraie odeur, rien de plus, rien de moins. Une vraie lavande vraie qui m'a complètement renversée. J'ai un bon nez, j'ai un papa chef cuisinier, maman traiteur. Depuis que je suis petite, c'est quelque chose que je développe et que je vous encourage à développer aussi. Si ça vous intéresse, on peut développer ce sens-là de manière vraiment extraordinaire. Donc, tout de suite aussi, avec cette capacité-là d'aller voir vraiment à quel point l'odeur était franche, j'ai été aussi séduite. J'ai décidé de me lancer all-in. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je l'ai fait pour changer de carrière. Je l'ai fait pour travailler vraiment à mon compte. J'avais envie d'avoir la liberté de temps. J'avais envie d'être mon propre patron. Je ne pouvais plus être mise dans une boîte. Je ne peux pas être mise dans une boîte. Donc, on ne peut pas me mettre dans un cadre trop strict. Il faut que je puisse être créative, innover. Et je suis quelqu'un de travaillante. Et j'ai compris en écoutant celle qui avait réussi dans des leaders qui m'ont inspirée que c'était de travailler très fort maintenant et de profiter de ce travail-là plus tard. Donc, j'ai choisi de travailler pendant plus de trois ans de manière très intense à me promener vraiment partout à travers le Québec, à voyager même à travers le monde. Donc, où je me suis beaucoup investie pour aujourd'hui vous dire que oui, ça a vraiment valu le coup de faire ça. Donc, on y va. Êtes-vous prêts à devenir autonome financièrement? Et c'est ce dont je vous parle. Ici, on voit un homme qui apporte de l'eau au village. Donc, un village, et c'est une histoire, vous allez voir, ça fait tout son sens. C'est une histoire d'un homme qui, sans travail dans la vie, c'est d'apporter des seaux d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau courante au village. Et il choisit, il voit la belle idée de peut-être apporter un petit peu moins de seaux d'eau au village, mais de mettre du temps alors qu'il vient chercher de l'eau fraîche et fait la route, à construire à chaque fois un petit bout de tuyau. Donc, un tuyau qui, au fur et à mesure de sa constance, de sa continuité et tout, bien, son tuyau, il s'allonge. Son tuyau devient plus long et finalement, il se rend au village et finalement, lui apporte une autonomie financière. Alors, il n'a même plus besoin de faire les allers-retours pour être payé, pour avoir un revenu, pour aller chercher l'eau. Il a maintenant une digue qu'il a construit. Puis, c'est vraiment ça le principe de Dautera. C'est de se construire une digue financière. Ce n'est absolument pas une opportunité pour devenir riche rapidement. Ce n'est pas ça. C'est vraiment à force de constance, d'engagement et de persévérance qu'on se construit une digue. Donc, un revenu résiduel qu'on appelle dans notre jardin. Et moi, je le vis maintenant et je veux vraiment ouvrir la porte, vous encourager à saisir cette opportunité-là qui est absolument extraordinaire, cette liberté-là que d'avoir un revenu résiduel qui rentre parce que tu as travaillé fort avant, tu récoltes plus tard. Donc, c'est absolument le principe. Donc, et vous, où en êtes-vous? Moi, j'ai choisi de me construire une digue en 2017. J'ai choisi de travailler fort, de tout donner, de travailler très fort sur moi aussi. Il a fallu que je me dépasse. Il y a eu des périodes qui n'étaient pas toujours faciles. J'ai eu beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'ai rencontré des gens exceptionnels au cours du processus. Mais qui êtes-vous? Est-ce que tu transportes des sous? C'est-à-dire, on travaille temps échangé contre argent. Donc, ça va être un emploi plus régulier. Tu sais que tu fais 20 $ de l'heure. Donc, 20 $ pour une heure. Tu échanges du temps contre de l'argent. Tu as des gains financiers puis des revenus qui peuvent être limités. Ça, c'est sûr. Tu as une liberté qui est restreinte aussi. Moi, j'ai trouvé très difficile de savoir à quel âge je rentre, à quel âge je finis, à quel âge je dîne, à quel âge je prends mes pauses. Pour moi, j'appréciais pas du tout d'être contrainte comme ça au niveau de mon temps et d'avoir une partie de ma vie qui m'appartenait pas. Donc, réaliser les rêves d'autres aussi. Quand on travaille, par exemple, pour d'autres entrepreneurs, c'est des gens qui ont de la vision, qui ont des rêves. Et on travaille tant échangé contre l'argent pour leur vision et pour leur réalisation. Sinon, l'autre option, c'est de se bâtir une canalisation. Et là, ça prend un courage. Ça prend une foi, une vision. Parce qu'on décide de se construire un revenu résiduel durable. On va travailler à avoir des gains financiers qui peuvent être illimités selon nos performances, totalement payés selon nos performances. Donc, vous allez voir que ça va dépendre des gens. On va reprendre les règnes de notre liberté, puis on choisit notre propre emploi du temps. En quoi on va, comment on va le remplir nos journées. Puis, on réalise nos propres rêves. Pour plusieurs personnes dans mon équipe, j'ai vu, ils m'ont dit « Pour la première fois de ma vie, je recommence à rêver. » Pour la première fois de ma vie, j'ai des rêves qui sont possibles, que j'avais enfouis parce que mon ancien contexte me permettait même plus de rêver. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a plusieurs personnes aussi dans l'équipe qui vivent de Doterra maintenant à temps plein. Et donc, c'est vraiment possible de le faire absolument. Pourquoi collaborer avec Doterra? Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat qui est absolument simple. Simple. Vraiment. L'investissement de départ est très minime. Si je compare par exemple à mon mari qui a été photographe professionnel pendant des années, c'était des milliers de dollars d'investissement pour démarrer. Pensez à un restaurateur qui ouvre un restaurant. Souvent, on parle d'en moyenne 50 000 dollars pour ouvrir un restaurant pour démarrer son entreprise. Avec Doterra, c'est un investissement de départ qui est minime. Notre plus gros ensemble de départ va être dans les 600 dollars. Donc, c'est un investissement qui est très minime. Et ensuite, nos frais fixes sont minimes aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de locaux à payer. On travaille de la maison. On va demander d'investir à peu près 150 dollars canadien en moyenne par mois pour faire rouler notre entreprise Doterra. Donc, c'est rien quand on compare avec la réalité d'un entrepreneuriat où on a vraiment pignon sur cul ou encore qu'on a des investissements, des locaux, des assurances, etc. Les possibilités sont infinies. Je vous dirais même que, je mets une petite parenthèse, le fait que l'investissement de départ soit minime, ça peut même être un piège où on ne prend pas autant au sérieux cette opportunité-là. C'est une opportunité qui est sérieuse, qui est vraiment extraordinaire et qui est remplie de possibilités si on le prend au sérieux. Je vous invite vraiment à garder ça en tête. Les possibilités sont infinies. Donc, il n'y a pas de plafond, tu peux dépasser, il n'y a pas de patron. Le modèle n'est vraiment pas comme dans, par exemple, comme un employé où on a un patron et tout ça. Donc, on peut dépasser notre mentor si on veut. Il n'y a vraiment rien qui te bloque dans tes possibilités d'avancement. On apporte des solutions aussi. C'est important de le dire. Donc, moi, je ne crois pas à l'entrepreneuriat pour devenir riche, je crois, à l'entrepreneuriat pour améliorer le monde. Donc, c'est super important de comprendre ça. Doterra, c'est l'approche, c'est la culture de l'entreprise. C'est qu'on est là pour apporter des solutions. On est là pour être au service de... Donc, on est là pour apporter des solutions de santé, mais aussi des solutions, par exemple, si quelqu'un voudrait faire le travail que l'on fait comme conseiller bien-être. Donc, ça, c'est important. Il faut avoir à cœur le bien-être des autres, être là pour servir autour de nous. C'est très important. Les gens qui réussissent dans Doterra sont tous des gens qui aiment les gens, qui sont généreux et qui veulent être là pour servir et améliorer les choses dans le monde. En terminant, c'est très simple. Réussir en Doterra, vous allez voir tantôt, je vous ai préparé un graphique. C'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, comprenez-moi, mais la recette pour réussir a été éprouvée et elle est simple. Elle n'est pas facile. Pourtant, il faut vraiment travailler fort. Pourquoi collaborer avec Doterra? Donc, peut-être que tu ne connais pas Doterra encore. C'est important qu'on s'en parle. C'est qui? Parce qu'il faut vraiment adhérer à la vision de l'entreprise puis croire où est-ce qu'on s'en va. C'est une entreprise qui est en pleine croissance. C'est une entreprise qui a des huiles essentielles vraiment extraordinaires, la plus haute norme de qualité. Donc, certifiée pure et de grade testée. Nos huiles essentielles sont toutes vraiment testées en laboratoire. Ils passent au travers. Ils sont criblés de tests finalement avant d'arriver chez le consommateur. Donc, on parle d'huiles essentielles puis les gens les aiment. Il s'agit que les gens les essaient, les gens les adoptent. Ça améliore vraiment la qualité de vie des gens qui adoptent les huiles essentielles et les produits d'Othera. On a du top puis on s'en va toujours en amélioration d'année en année. C'est vraiment extraordinaire. C'est le numéro un mondial dans les huiles essentielles. Donc, je dis des fois à la blague, j'entendais aussi un conseiller d'Othera qui le disait, on est partenaire du numéro un mondial des huiles essentielles. Donc, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas pour rien que c'est le numéro un. Si vous avez pu voir la vidéo que j'ai partagée dans l'événement, à propos de la fondatrice Émilie Wright, vous voyez l'histoire un peu de Dothera qui a démarré tout petit en 2008, mais avec une vision claire de ne pas être dans le compromis puis d'offrir la plus grande qualité. Donc, la croissance a été due à ça. C'est que les gens aiment les produits. Et on voit ici, quand on regarde attesté, on compare la croissance entre Dothera et la compagnie Apple. Vous voyez le graphisme. C'est quand même quelque chose. Donc, on parle d'une compagnie qui est zéro dette, qui est le leader mondial dans les huiles essentielles, le plus haut standard de qualité. On a aussi une rétention qui est à 65 %. C'est-à-dire que les gens achètent à 65 % tous les mois leurs produits. Donc, vraiment différent d'aller dans un magasin acheter une huile essentielle. Là, les gens sont vraiment très fidèles, satisfaits, en font un style de vie. Donc, c'est super important de savoir ça. Je pourrais... Je vais mettre dans l'événement aussi cette brochure-là. Vous pourrez aller la lire ensuite. Il faut savoir que les valeurs de l'entreprise aussi sont très... Moi, j'appelle ça une entreprise humanitaire. J'ai pu participer moi-même à des opportunités. Par exemple, avec ma famille, on a été participer au processus de reboisement avec le bois de santé à la voyenne parce que c'est une ressource qui est en danger. Donc, on a été planter des petits bébés bois de santé à Hawaii pour que dans 30 ans et plus loin encore, on puisse encore profiter de cette ressource-là. On a collaboré avec les Premières Nations là-bas sur place qui, pour eux, le bois de santé est un arbre sacré aussi. Donc, on a vraiment fait ça en tout respect et en partenariat avec eux. C'était extraordinaire. J'ai été voir la production de l'arbovité à Vancouver. J'ai une mentore qui a été voir la production de la cardamome au Guatemala. On est tout le temps dans les meilleures pratiques. On est dans des huiles essentielles qui changent des vies. J'appelle ça l'approche gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, le fermier qui cultive la ressource, le distillateur, le producteur, dans le fond, le conseiller, l'utilisateur aussi, c'est gagnant sur toute la ligne. Donc, quand je consomme du citron, je suis en train de faire du bien aussi à une famille dans le sud de l'Italie. Donc, c'est toujours gagnant-gagnant. Puis ça, il me semble que ça devrait toujours être comme ça dans toutes les compagnies. Malheureusement, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Mais d'autres erreurs, il n'y a pas de compromis à ce niveau-là. Puis en plus, c'est que ça se reflète sur la qualité, cette façon de travailler-là. Donc, vous pourriez aller lire sur le co-impact sourcing, vous pourriez aller lire sur la fondation Healing Hands. Dernièrement, beau partenariat avec un organisme à Longueuil où j'ai pu aller porter des produits, enseigner les intervenants comment utiliser les huiles essentielles. L'organisme qui s'appelle le 2159 qui vient en aide à des jeunes pour prévenir l'itinérance et l'exploitation sexuelle chez les jeunes. Donc, Doterra a fait un beau partenariat avec eux. Allez visiter sourcetoyou.com Vous allez voir vraiment en plus, en ce moment, ça nous permet de voyager à peu de frais. Donc, comme je vous dis tantôt, le pipeline, le tuyau, la canalisation que l'on crée, elle impacte positivement beaucoup de vie. Puis ça, c'est fantastique. On apporte des solutions. On est là pour l'empowerment. Je redis ces mots-là parce qu'ils sont super importants. Je vous ai dit tantôt, le succès est super simple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait un conseiller ou une conseillère d'Otira? Bien, un, il va se préparer. Puis il y a de la formation, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, je vous fais vraiment un résumé. Il va préparer son succès. Donc, on se prépare. Bien sûr, on fait un plan. On va inviter des gens à participer, des gens, des clients, des gens qui pourraient vouloir apprendre plus sur les huiles essentielles. On va leur donner des échantillons aussi, souvent, pour essayer parce qu'on est vraiment sur une base d'expérience. Donc, c'est une entreprise expérientielle. Quelqu'un, j'ai beau te décrire l'odeur du citron pendant une heure de temps, si tu ne l'as pas senti, tu ne peux pas comprendre encore à quel point c'est fantastique, ça apporte le sourire, ça a un effet de bonne humeur, merveilleux. Donc, ensuite de ça, on va présenter. On est vraiment une entreprise basée sur l'éducation. Donc, on va éduquer les gens qui ne sont pas encore clients, on va éduquer nos futurs clients aussi ou les gens qui le deviennent. On forme beaucoup des communautés. Donc, par exemple, moi, mes clients font partie d'un groupe Facebook où on va s'entraider, on va apporter des recettes, on va apporter vraiment une expérience client qui est très, très haute et qui favorise aussi le fait que les gens en font un style de vie parce qu'ils savent finalement quoi faire avec les produits, comment les utiliser puis comment améliorer leur vie avec les produits. Finalement, on va inscrire, la traduction, c'est enrôlé, mais on va inscrire justement des gens qui vont devenir membres d'Oterra. Donc, c'est un peu le principe Costco si vous connaissez. On peut devenir membre soit en achetant une carte de membre ou un ensemble de départ et avoir le meilleur prix sur des produits top qualité. Puis, comme je vous disais tantôt, on va soutenir par l'éducation. On a un programme de formation continue pour les clients d'ailleurs et toutes sortes d'autres belles ressources qu'on propose tout le temps pour garder les gens informés sur les propriétés. Par exemple, tu as une lavande à la maison, mais qu'est-ce que je fais moi avec cette lavande-là? Donc, on va fournir des idées par exemple de diffusion, une crème pour calmer les irritations, une recette d'huile pour le bain par exemple. Il peut y avoir plein de trucs comme ça pour soutenir les gens lorsqu'ils ont des huiles essentielles. On dit toujours que notre plus grande peur, ce serait que les gens aient des huiles essentielles et qu'ils soient dans une armoire et que finalement on ne sache pas comment les utiliser. Les possibilités parce que là, on est dans une présentation de l'opportunité d'affaires. Les possibilités pour vous, c'est quoi? Moi, je suis le rang qu'on appelle Blue Diamond. Les rangs, ici, vous voyez, on a Elite, Première, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond. Les rangs, en fait, ce sont des titres qui vont représenter l'avancement qu'on a eu dans la compagnie. Donc, c'est comme, c'est simplement un titre. Et pour mon histoire à moi, j'ai atteint le rang Silver en quatre mois, donc le rang qui est en gris ici. Mais ça a été très, très rapidement. Il faut comprendre que chacun son parcours, ça ne veut pas dire que mon histoire va être la même que quelqu'un d'autre. Selon les connaissances qu'on a, selon l'investissement de temps aussi que l'on va mettre dans notre entreprise, ça peut être vraiment des possibilités diverses. Mais je vous dirais qu'il y a une grande proportion des conseillers biennaires qui vont atteindre le rang Silver. On parle quand même d'un 2200 $ par mois de revenus. Ça fait que c'est quand même vraiment bien. Puis je vais vous montrer des scénarios bientôt en termes de ratio temps investi et possibilités d'avancement. Moi, je suis dans les top leader au Québec en ayant atteint le rang Blue Diamond. mais comme je vous dis, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Il y a tout qui est possible. Il y en a plusieurs dans l'équipe qui choisissent plutôt vraiment d'être ce qu'on appelle partageurs. Donc, de mettre peut-être un 5 heures semaine dans leur entreprise simplement pour payer leurs produits ou aller chercher un supplément. Tandis qu'il y en a d'autres qui veulent vraiment en vivre puis avancer beaucoup. Donc, changer des vies et générer un revenu. donc on veut, par exemple, il y en a certains d'entre vous, vous allez dire oui, moi, ça m'intéresse parce que je voudrais régler des dettes, je voudrais avoir un compte épargne, je voudrais avoir une liberté financière, je voudrais pouvoir donner généreusement. Donc, moi, c'est quelque chose qui... Puis, je me permets de faire une parenthèse. On a vu beaucoup de compagnies qui sont un peu similaires qui vont gagner des gros chèques sur des stages, qui font gagner des voitures. Vous ne trouverez pas ça chez Doterra. Ce n'est pas la culture de Doterra. La culture de Doterra, c'est vraiment de se libérer de nos dettes et de redonner ensuite. Donc, ça ne sera pas beaucoup mis de l'avant de devenir super riche pour s'acheter un yacht ou une grosse maison. Ce n'est pas vraiment... Vous faites ce que vous voulez puis il n'y a pas de problème. Mais la culture de Doterra, c'est vraiment d'être libre financièrement, libre de dettes pour pouvoir redonner et contribuer à des causes, à des opportunités humanitaires. Donc, je voulais quand même le dire parce que ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise. Donc, voilà. On peut faire ce qui nous plaît. C'est les scénarios que je vous avais dit que je voulais vous montrer. Donc, pour atteindre nos objectifs. Tantôt, il y a des gens, je vous disais, qui souhaitaient devenir conseillers pour payer leurs produits. C'est absolument possible. En moyenne, les gens vont faire trois à cinq heures semaines puis gagner entre 300 et 745 $ par mois. Vous voyez, ça peut être en deux à trois mois ou en six mois. Ça, c'est vraiment pour le temps partiel, partiel. Il y en a qui vont vouloir aller générer un revenu supplémentaire à ce moment-là. On va se dire, OK, moi, je voudrais viser un petit peu plus le rang élite, le rang silver ou le rang gold. Donc, à ce moment-là, les moyennes de revenus peuvent être de 745 à 5000 $ par mois. on parle d'un travail de 10 à 15 heures semaine. Puis encore là, c'est toujours variable d'une personne à l'autre. C'est vraiment selon son investissement, notre constance, aussi les compétences qu'on peut déjà avoir ou qu'on a besoin de développer. Finalement, on peut travailler et remplacer notre revenu. Donc là, les possibilités sont vraiment infinies du rang élite jusqu'au rang diamond. Et là, on parle vraiment d'un investissement de temps de 15 heures à 30 heures. Pour moi, ça a été 15 heures. Moi, j'ai choisi l'option en bas, personnellement. J'ai travaillé à peu près 15 heures semaine pendant les 6 premiers mois. Mais ensuite, j'ai travaillé parfois jusqu'à 60, 70 heures. J'ai vraiment investi beaucoup de temps. Mais ça a rapporté aussi de faire ça. Donc, je me permets de juste vous dire que les chiffres ici sont basés sur les moyennes annuelles en 2016 aux États-Unis. Des moyennes parmi tous les conseillers. Ça pourrait correspondre à moins. On estime qu'au Canada, un représentant du bien-être ordinaire – ordinaire, c'est un drôle de mot – gagnera entre 400 et 700 dollars par an en commission. Parce que, c'est ça, comme je vous dis, il y en a plusieurs qui vont se lancer et qui ne vont même pas nécessairement mettre de temps et qui vont avoir un compte conseiller. Donc, bien sûr, ça va apparaître dans les statistiques. Donc, en terminant, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en étapes devient un plan. Un plan soutenu par une action fait de vos rêves une réalité. Donc, vraiment, nous, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille avec rigueur. On travaille de rêve voie grand, mais assure-toi aussi de faire un plan, de déterminer des étapes. Ce sont des choses qu'on va vous proposer. si vous avez envie de démarrer avec Doterra, on va vous offrir un événement de formation pour vraiment vous lancer avec un plan des étapes. Donc, on va pouvoir vous accompagner pour ça parce que sans plan, on va nulle part. Puis, nous, ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez. Donc, vous avez été invités ici par quelqu'un de mon équipe. Donc, on veut vous accompagner avec rigueur. On veut vous accompagner vraiment pour une réussite. On veut croire en vous puis vous encourager pour le démarrage de votre entreprise. avec Doterra. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Donc, je te lance une invitation. C'est de te lancer. Donc, vraiment de démarrer ton entreprise. Si tu vois que oui, OK, il y a des valeurs, ça peut me convenir. Oui, j'ai le goût de m'engager dans ce processus-là, de démarrer une entreprise puis d'apprendre à le faire. Et oui, je veux me lancer. Donc, à ce moment-là, bien, la première chose à faire, c'est que tu n'es pas déjà client Doterra puis que tu ne connais pas encore les produits, c'est de choisir un ensemble de départ. Je te recommande vraiment l'ensemble le plus complet possible selon ton budget. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités selon les budgets. Je te réfère à la personne qui t'a invité. Mais d'avoir vraiment les produits chouchous à la maison, c'est quand même important à mon avis pour pouvoir en parler. Puis, la première étape, c'est de nous-mêmes les utiliser. Si tu n'aimes pas les huiles essentielles, tu n'aimes pas la santé naturelle, bien, ce n'est pas pour toi l'entreprise Doterra. Il faut vraiment être passionné puis aimer ça. Donc, puis les utiliser à tous les jours, c'est super important. La deuxième chose que je vais t'inviter de faire, donc, ça va être de participer au bootcamp que j'offre pour mon équipe exclusivement. Donc, ça va être le 3 avril à 9h. Donc, je t'invite à participer. Ce sera sur Zoom aussi. Et ensuite de ça, suite à cet événement-là où tu vas voir toutes les bases importantes, tu vas partir de là avec ton objectif et tu vas savoir ce que tu as à faire, bien, à partir de là, tu auras accès à deux formations gratuites. La formation Se lancer que j'ai construite et ensuite la formation Vivre d'Othera. Donc, ça, c'est vraiment la formation qu'on offre à nos clients qui sont membres avec l'équipe Propulsion où là, c'est 8 semaines de formation sur les produits puis c'est important d'être avant tout un client puis d'utiliser les produits, vraiment de les aimer puis d'en parler avec amour. C'est très facile à faire, croyez-moi. Quand on les adopte, ils sont absolument fantastiques, ces produits. Donc, ensuite, débutez ta formation. Ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Puis, si vous avez des questions, je vais aller voir s'il y en a en commentaire. Il n'y a pas de commentaire, non? Super! Donc, je vous réfère à la personne qui vous a invité. Si vous avez un conseiller ou une conseillère de confiance, vous pouvez aller vers cette personne-là puis je vous remercie infiniment. Sous-titrage ST' 501